Bonjour les amis, salut les amis, bienvenue à tous. On continue aujourd'hui session de travail autour du tome 2 de Négaliode. Comme vous le savez pour ceux qui suivent mes lives. Petit jour ensoleillé, c'est sympa. Enfin ensoleillé, oui, je pense, j'espère. Donc on va avoir quelques rayons de lumière qui vont en plus parfaitement correspondre avec la lumière que j'ai dessinée. C'est assez sympa. Une petite case avec des gens nus. Bon, pour changer, c'est toujours sympa. Un couple. Donc, c'est parti. Je n'avais pas prévu cette case en particulier, c'est tombé comme ça. C'est sympa, ma foi. On restera ensemble, je ne sais pas, peut-être une petite heure, parce que ça ne va pas me prendre tant de temps que ça. Je ne sais pas si j'ai d'autres cases à faire, à ancrer. En tout cas, on attaque celle-ci. Allez, c'est parti. Le café, toujours. Bienvenue à tous les dessinateurs, dessinatrices, amateurs de dessin, aussi, en tout genre. Je vais essayer de garder le cadre, comme celui-ci. Et je commence direct. Je commence direct par l'œil, le point d'attention. Je ne suis pas très fort. En anatomie, j'y vais un peu à l'instinct, je vous l'avouerai. Je me suis pas trop pris la tête, j'ai fait des formes, plus ou moins, parce que je voulais quelque chose d'assez distant, d'assez simple. J'aurais pu être bien plus précis dans l'anatomie. Est-ce que lui... Ouais. Ce sont deux personnages... Donc il y a Naneï, qui est l'un des personnages principaux de l'histoire. Et un personnage secondaire, qui est là pour... Sergeï. Qui est là pour marquer... Bah que Naneï, en fait, est... Qui est là pour marquer que Naneï n'est pas une... N'est pas qu'une... Enfin, a une vie intime, en fait, en tant que jeune fille. Elle a 17 ans. Et donc, elle a déjà des aventures amoureuses. Et sa sœur, Iriana, qui ne sait rien de ses aventures. En fait, c'est pour montrer qu'elles se cachent des choses l'une à l'autre. Et que leur rapport est plus complexe, parce que ce sont deux sœurs jumelles. En fait, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles. Leurs rapports sont plus complexes que... que le simple aspect fusionnel que l'on voit souvent chez les jumeaux. Enfin, que l'on peut, on voit. Enfin, c'est pas tout le temps le cas. Alors, comment il est, lui ? Ok, il est comme ça. Donc, j'y vais très finement. C'est la même plume que dans le live dernier. J'ai bien avancé. D'ailleurs, et cette plume, elle est tellement bien. Quand elle est... Vous voyez, là, j'arrive à un degré de finesse. Genre, j'ai même pas besoin de... Je suis assez à l'aise, en fait. C'est assez agréable. Bienvenue au seul spectateur ou à la seule spectatrice. Bienvenue à toi. Dans ce micro live. Il faut que je réponde. Ah oui, j'ai oublié de répondre aux commentaires. J'ai oublié de répondre aux commentaires. Désolé pour ceux qui... Pour ceux qui ont écrit des commentaires, celles et ceux qui ont écrit des commentaires. J'oublie, au fait. Simplement, j'oublie. On ne m'en voulait pas. On peut essayer... On peut... Je vais essayer de me rapprocher. Je pense que ça peut être pas mal, non ? Si je fais ça. On est dans l'intimité, là, non ? Hop. Comme ça. On va essayer d'être un peu dans l'intimité du couple. Donc là, j'ai le dessin fragile. Je ne sais pas si vous voyez. Salut, Bruno. Bienvenue à toi. Toujours. On peut parler de bande dessinée, si tu veux, Bruno. Si tu as le temps, je ne veux pas te déranger, si tu travailles ou autre. Alors, je vais te poser une question, quand même. Parce que je sais que tu es collectionneur de bande dessinée. Et la question que nous, on nous pose super souvent à nous, dessinateurs ou dessinatrices, quelle est ta bande dessinée préférée ? Eh bien, je te retourne la question. Moi, je ne sais pas quelle est ta bande dessinée préférée, quelles sont tes bandes dessinées préférées, ou au fait, juste le style que tu aimes. Mais je suis sûr que dans ta collection de bande dessinée, au-delà de l'auteur, au-delà des auteurs que tu collectionnes, au-delà des séries, au-delà de tout ça, je pense qu'il y a un ou deux livres qui sont chers, qui te sont chers. Des livres, tu vois, je ne sais pas, avec lesquels tu as une histoire. Ça peut être lié à l'enfance, une dédicace liée à plein de choses. Est-ce que, Bruno, toi qui es mon seul spectateur, pour avoir une micro-interaction, est-ce que toi, Bruno, tu as un... Je ne sais pas. Un livre sacré. Non, ça, forcément, il passait deux heures. Moi, je parle du livre, en fait, celui avec lequel tu as eu un rapport particulier en disant, je ne sais pas, une séance de dédicaces, par exemple, mais où, quand tu étais petit, il y avait un truc spécial, où le livre, je ne sais pas, il a été lu, ou on te l'a offert, ou tu l'as acheté dans des concessions particulières, où il a une histoire... Voilà, un livre qui a une histoire particulière. Un truc simple, tu ne prends pas la tête. Et si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas le temps, je comprendrai. Mais retiens ça, tu me diras. Et je ne parle pas d'un truc normal, tu vois. Je parle d'un truc... Mais limite, ça peut être, tu vois, à la lecture d'une case. Genre, à une case, il y a une révélation, tu vois, de cet album. Cet album-là, tu vois, tu l'as lu, tu te dis... J'en ai lu plein d'autres, mais à un moment donné, il y a une bascule. La Guerre des Sept Fontaines de Peyo, un des premiers chocs BD. Je te comprends parfaitement. Et c'était quand ? Et en fait, qu'est-ce qui t'a... C'est le fait que ça soit... Le fait que ça soit bien dessiné, l'aventure... L'immersion... Je vais avoir 6... J'ai été connu de avoir 7-8 ans. C'est marrant, c'est souvent à cet âge qu'il y a une sorte de... Je ne sais pas, de déclic, de découvertes pour beaucoup de... Et pas que dans le dessin, en fait. Je ne connais pas l'album. Je ne l'ai pas lu. « Tomber en extase devant le style franco-belge ». Mais... Mais... Franchement, j'ai relu aussi quelque chose de Peyo, il n'y a pas longtemps, parce que... Enfin, voilà. Je suis retourné dans les archives aussi. Malgré moi. Et... Et en fait, j'ai lu... J'ai lu une page, à un moment donné, justement, d'une histoire de Peyo. C'était... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, peu importe. C'est... Je comprends le choc esthétique. J'en ai lu aussi quand j'étais plus jeune. De la clarté. Et en fait, aussi, il y a un truc étrange dans le style, en plus de son extrême clarté, de façon synthétique de faire... de faire émerger, je ne sais pas, des émotions simples, des peurs, grâce à des codes, des façons de styliser toutes les... Beaucoup d'émotions, en fait. De les concentrer. C'est-à-dire que c'est vraiment des aventures très denses, généralement. En plus, avec des personnages vraiment très... Bien... Comment dire ? Qu'ont une complexité, mais qui sont tout aussi légers, tout aussi... Enfin, vraiment légers, et... Léger et complexe à la fois. Je ne sais pas si c'est une bonne phrase, mais voilà. Mais alors, ce que j'ai aimé, en plus, tu vas me dire, mais je pense que... Ce que j'ai aimé aussi, c'est les couleurs. Les couleurs sont magnifiques, dans les albums de Peyo et dans plein d'autres, en fait. Les couleurs sont vraiment claires. Lumineuses et synthétiques, également. Et ça, c'est un art vraiment difficile. j'ai adoré l'atmosphère, de la précision hallucinante du dessin. Même chose. À tous les niveaux, sur toute la gestion, je ne sais pas, des roches, des... Comment on appelle ça ? Des... De la végétation, des vêtements, du mouvement. Tout est vraiment hyper chouette. La visibilité, incroyable. Parfaitement, il y a une édition végétienne, ok. Exactement. Léger et complexe. Plus tard, énorme choc avec la découverte de tardi. Qui est, en fait, dans cette même veine, en fait, de, justement, alors, malgré, malgré l'impressionnante, l'impressionnant poids de l'histoire, de certaines de ses histoires, ou d'autres, lui aussi est très, est presque l'Inclair, en fait. Il est léger et complexe. Vraiment, dans certains de ses dessins, en fait, il rajoute une couche d'atmosphère, une couche de clair-obscur, c'est pas clair-obscur, mais d'obscurité, de profondeur, parce que, forcément, bande dessinée plus adulte, de profondeur dans les personnages, mais tout en ne sacrifiant pas à la lisibilité, c'est exceptionnel. Et puis, je sais pas, c'est... Et puis, c'est classe. Enfin, je sais pas, je trouve pas le bon mot à chaque fois, mais c'est un dessin très classe. J'en pourrais souvent ce mot pour définir d'autres styles de dessin. Parce que, avoir la classe... Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas la classe. Moi, je suis genre fou dans tous les sens, etc. Il y a plein d'auteurs qui ont la classe, en fait. Avoir la classe, c'est... Je sais pas, le juste équilibre entre ce que t'as à dire, ne pas trop en donner non plus, pour laisser libre interprétation au lecteur ou à l'lectrice de faire son histoire, sa propre histoire, d'y injecter ses propres sentiments, son propre vécu dans les personnages, de trouver cette juste distance entre les personnages et d'avoir un trait, en fait, qui ne déborde pas soit d'émotions, soit de style. Émotions, c'est-à-dire, moi, je déborde trop d'émotions, c'est-à-dire, je charge, c'est-à-dire, ma présence est partout dans chaque trait, comme si j'avais envie de hurler à chaque trait quelque chose, et souvent, hurler, parce que je ne suis jamais posé, en fait. Mais ça donne un style, c'est hyper chouette, j'adore mon style. Mais tardi, voilà, il est posé, tu sens qu'il est clair dans sa tête, tu vois, tu sens que son dessin, je ne sais pas, il a une idée un peu globale de ce qu'il fait et qu'il applique juste par chaque trait la construction de quelque chose de plus grand, en fait. Il n'est pas précipité. Il n'est pas non plus trop dans l'hyper précision, en fait, genre, vouloir absolument tout contrôler, il laisse juste l'équilibre de son geste, et en fait, il est vraiment dans une espèce de temps présent à l'équilibre qui est assez chouette. Et la classe, c'est aussi, dans le style, dans le dessin, ne pas trop surcharger des faits, c'est-à-dire qu'il s'inspire très grandement du réel. En fait, il met en avant le réel et c'est avant tout faire valoir le réel, en fait, et non pas, je ne sais pas, par des, je ne sais pas, des artifices de dessin à vouloir faire en sorte que son dessin soit beau, en fait. Bon, il veut que son dessin soit beau, mais justement, par la retenue, en fait, et par le fait de mettre en avant la réalité. Il y a d'autres, beaucoup d'autres dessinateurs, et maintenant, je trouve bien de plus en plus tout le temps, moi j'en fais peut-être un peu partie, des gens qui veulent absolument, voilà, s'approprier la réalité et le mettre la main dessus, en fait. Et avoir la classe, c'est justement faire valoir la réalité plutôt que de la manger, en fait, que de se l'approprier, de vouloir faire en sorte qu'elle soit meilleure dans ses bandes dessinées que dans la réalité. Et avoir la classe, c'est ça, en fait, c'est juste soulever la réalité et la faire voir, la faire voir, d'une meilleure façon. Enfin, pas d'une meilleure façon, il n'y a pas de meilleure façon de voir la réalité, mais d'une façon, c'était pas le mot, d'une façon particulière, pour la rendre belle, justement. et la faire voir, c'est ça, c'est pas le mot, Ici même avec Forest, ouais. Après, moi, Drouillet et ses influences, certains aspects n'a gagné, mais on peut penser absolument, je suppose. Pardon, désolé du décalage des commentaires, mais bon, tu vois, je m'enflamme, et ensuite je lit les commentaires, et ensuite je dessine, parce qu'il faut que je bosse quand même. Tardy est extrêmement rigoureux sur la documentation, mais son scie est très vivant, il a en plus sacrément envelu, absolument. Tu vois, tu parles Moëb, Drouillet, par exemple. Drouillet, il est classe aussi, parce que, en fait, lui, il soulève, lui, il soulève, tu vois, on peut dire qu'il a un style hyper présent, et qui pourrait être à l'opposé de ce que je viens de décrire, dans le sens où, voilà, avec son style, il s'approprie, il s'approprie la réalité. Mais en fait, lui, il soulève, non pas, c'est pour ça qu'il est classe, il soulève pas, non pas la réalité, mais il soulève nos rêves et nos cauchemars. Et lui, il soulève nos cauchemars, il soulève nos rêves, en fait, il va puiser dans nos rêves. Et en fait, c'est là où c'est classe, c'est que, il est, il... Il... J'arrive pas à trouver l'expression. C'est pas lui, son style n'est que le filtre de ses rêves, en fait, ou de ses cauchemars. Et que, limite, peu importe le style, c'est... Il a vraiment une vision, tu vois, une vision, et son dessin sert à soulever ses visions. C'est pas un dessin pour le dessin. C'est vraiment, il a quelque chose qu'il y a, des compositions, une géométrie, une géométrie du cauchemar, presque, une... Avec... Une matière du cauchemar. Il fait... Il soulève ça, et en fait, son style suit juste, et son trait suit juste. Donc, si son cauchemar est fou, son trait est fou. Si son... Si son cauchemar est précis, il va être précis. Si son cauchemar est enlevé, enfin, est... Est énergique, il va être énergique. Et en fait, lui, il soulève, voilà, lui, il soulève l'imaginaire du rêve, en fait. Et c'est pour ça que c'est classe. C'est que... Le plus important, c'est pas son trait, en fait. C'est pas son... Enfin, si, c'est son trait, bien sûr, mais... On sent qu'il a quelque chose derrière, de bien plus puissant. Il fait souvent référence à Lovecraft. Il fait vraiment... Il invoque... où il fait... Il invoque des dieux cosmiques, beaucoup trop puissants pour lui, et il veut absolument les... Je sais pas, les embrasser ou s'en approcher. Et donc, en fait, il tend vers cette espèce de... Voilà, de fourmillement. Il tend vers un infini de formes et de styles qui est impossible à attraper. Et donc, il essaye comme ça, par tous les moyens, par la composition, par les personnages, par la matière, par les sentiments, d'essayer de s'approcher de cette espèce de... De cosmos ténébreux. Et il y arrive pas. En fait, il y arrive pas. Il y arrivera pas. Et en fait, il tend vers ça. Et c'est ça qui est hyper puissant, en fait. C'est que... Il met toute son énergie à vouloir appréhender tout ça. Et il sait lui-même qu'il n'y arrivera pas, en fait. Et donc, c'est cette recherche vers quelque chose qui est beaucoup trop grand pour lui. Et trop grand pour nous tous. Mais en fait, il fait quand même la quête. Et c'est ça qui est beau. Il fait quand même la quête de ça. Et je trouve ça, voilà. Je trouve ça assez puissant. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et c'est pour ça que son style est classe. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus grand que lui. Qu'il anime Moeb, même chose. Mais bon, j'en ai déjà parlé. J'en reparlerai plus tard. Mais là, je pensais à Drouillet en particulier. Moi, il faudrait que je fasse ça. Des fois, je le fais un peu. Mais je ne vais pas assez loin. En fait, je sais, je ne vais pas assez loin. Je suis encore trop conventionnel. Il faudrait que je fasse des choses. Mais je m'exercerais peut-être un de ces quatre. Claire, j'ai scotché devant certaines planches de Lawn's Lane. Tu connais Breccia ? Ça représente son régime de l'Earthraque et Top. Ouais, bien sûr. Breccia, monstre. Le monstre. Le monstre. Le monstre qui le veut. Et Breccia, ça, c'est aussi super classe. C'est la classe ultime aussi. Mais d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est un autre monstre. Breccia, c'est le monstre de la matière, en fait. Pour sa représentation de Tulu, par exemple. Et donc, lui, c'est par la matière. En fait, c'est pas lui qui... Les dieux ne sont pas extérieurs et ils n'essayent pas de les appréhender par le style, par le geste. Là, dans ses collages, par exemple, ou dans ses tâches. En fait, c'est des tâches elles-mêmes. C'est le papier. En fait, c'est du papier que vient sortir le monstre. En fait, le monstre est déjà là, dans son papier. C'est un monstre de matière. Et lui, il essaye de faire émerger par la matière, en fait. Et donc, Breccia, c'est autre chose. C'est un monstre de matière, en fait. Et il sait que c'est vivant, que c'est vivant absolument partout. Mais il sait que s'il trace une case, il va rendre ça vivant dans cette case-là. Je sais pas comment dire ça. Il sait qu'un bout de papier, journal, par exemple, ou un bout de... Je sais pas, de matière. Je sais pas, je fais réponse à quelqu'un d'autre. Il se reconnaîtra si tu es là. Euh... Papier... Du papier... Par l'encre, en fait. L'encre est en elle-même... La noirceur de l'encre est en elle-même un monstre, en fait. Le blanc du papier est en elle-même une lumière. Et donc, Breccia, c'est un amoureux de la matière, de la lumière. Et en fait, il fait cohabiter, voilà, tous ces plans-là, dans une seule et même case, comme si... Voilà, il y a... C'est une autre façon d'appréhender ces dieux-là, en fait. Comment les faire émerger, en fait. Plein d'auteurs espagnols et italiennes qui sont géniaux. De la Fuente, je connais pas. avec des ancrages très contrastés. Ouais. Euh... J'irai me renseigner sur de la Fuente. Merci, hein, de la référence. C'est cool. Merci, hein, de discuter aussi, d'être présent. C'est sympa. On est trois spectateurs. Hein, Bruno ? Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Tex. T'es Tex ? T'es IG ? Ouais, on est trois. Content que tu sois là. T'es 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 T T Merci. Alors, j'ai déjà dessiné ici, oups, pardon pour le micro, j'ai dû taper dedans, sans le faire exprès, je vais faire ces bulles, comme ça ce sera fait. Je lui ai fait la barbe, mais peut-être que je lui enlèverai. Hop, vous ne voyez peut-être pas ce que je suis en train de faire. Ah oui, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, bon, ce n'est pas très intéressant, c'est juste ça. Mais je tournerai la... Ce n'est pas facile, là, je vais entendre regarder. Hop, voilà. Je m'éloigne un tout petit peu de la case. Voilà, ensuite, ça. Ah, ok. Agarthe de la Fuente, publié en partie dans Metal Hurlant. Bon, c'est ressorti en intégral il y a quelques années, très très beau, merci, je vais aller voir ça. Content d'être là, merci pour les débats sur Drouillet et compagnie Metal Hurlant, source inépuisable absolument. Metal Hurlant, source inépuisable. Et je pense que retrouver la philosophie et l'état d'esprit de Metal Hurlant à l'époque, je pense que c'est très difficile. Maintenant, je lis un peu tous les styles, j'adore. Peters, je le dis à la... Très chouette rencontre en éducation. Cléris, idem, Riffreble, la trilogie maritime et le vagabond des étoiles. Magnifique. Dans ce que tu as cité, je ne connais que... Alors, Frédéric Peters, oui. Je ne ferai pas de commentaire sur les uns et les autres. Cléris, un ami, je lui passe le bonjour. Alexandre, si tu me regardes un jour. Alexandre Cléris, mon pote, si tu me regardes un jour. Mais je sais que... Voilà. C'est possible, hein ? Sache que je pense à toi à cet instant-là. À cet instant T. Sachez, les amis, que sur tout ce qui est bande dessinée et style et dessin, etc. Si vous me connaissez un peu, vous pourriez deviner que je peux avoir un avis assez... Je ne dis pas par rapport à ces personnes-là. Je peux avoir un avis assez... Tranché. Ou enjoué. Sur beaucoup de styles. Et que si j'avais à faire des chroniques sur des albums... Soit je m'enflamme, soit pas du tout. Et donc, il faut absolument que vous... Il faut absolument que vous... M'aidiez, vous, Tex et Bruno, à ne pas faire de chroniques. Il ne faut pas que je fasse de chroniques sur tel ou tel album. Et ni même sur tel ou tel artiste, à part ceux que j'adore. Sinon, ce n'est pas possible. Je vais me faire des ennemis. Parce que forcément... La dureté que je peux avoir par rapport à mon propre style de dessin. C'est-à-dire le regard critique que je peux avoir par rapport à mon propre style de dessin. Parce qu'il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins. Il y a des choses que je n'aime pas du tout. Chez moi. Vous imaginez bien que ça peut transparaître chez d'autres artistes, auteurs. Et que des fois je les connais, des fois je ne les connais pas. Et que si je commence à faire des chroniques, ça va partir en sucette. Parce que je peux être... Parce que ça peut faire polémique, tout simplement. Non pas que ma parole a une quelconque valeur. Mais c'est que... Je pense que je construirais bien les choses pour... Pour dire... Pour... Je construirais bien les choses pour... Pour faire valoir ce que je pense. Et ça pourrait être mal pris. Ne fais pas de chroniques. Ah ouais, moi franchement... C'est bien d'avoir un avis tranché. Enjouer, continuer à l'époque actuelle. On s'ennuie. Tout le monde a... Aux avis lissés. Mec, franchement moi... Mes avis, ils ne seraient pas lisses du tout. Je pense que c'est pour ça que... Je me sens le petit pouvoir que je retiens. Que je retiens. Franchement, je le retiens parce que... Mais je pourrais être hyper... Pas... Je pourrais être... Je pourrais être hyper juste. Après, je pourrais faire des grandes... Je ne sais pas, des grands... Sans donner d'exemple, je pourrais faire des... Je ne sais pas, des... Des grandes critiques d'ensemble. Ce que j'ai commencé plus ou moins à faire avec la science-fiction. Et je mets beaucoup de gens dans mon avis sur la science-fiction. Je mets beaucoup de gens dans le panier. Même énormément de gens dans le panier. Et ceux qui veulent voir... Je ne sais pas, des... Et c'est pour ça que je ne cite pas de nom, en fait. Je ne cite pas de nom. Et en fait, ça m'amuse presque plus d'essayer de théoriser autour de ces avis-là. Plutôt que d'essayer de faire la critique sur un ou des albums ou un ou une artiste. Ce n'est pas intéressant, en fait. Le but, c'est de prendre du recul et d'essayer de comprendre des tendances générales. Et après, ça reste autour d'un imaginaire. Ça reste autour de la création. Il n'y a rien de politique dans le sens où ça n'influe pas sur tout ce que je dis. Ça n'influe en rien sur notre vie quotidienne. À nous tous, c'est très anodin. C'est juste sur l'univers de la création et ce que ça peut nous apporter. Donc, il n'y a rien de dangereux, en fait. Tu as bien raison, c'est le principe de la critique. En bien ou en mal, c'est forcément subjectif. Tu rustinerais les planches de certains confrères ? Bah... Ouais, il y a des albums à rustiner. Non, à rustiner, t'es ouf. En fait, il y a des albums, même les miens. Je mettrais même parmi les miens. Il y a des albums, c'est plus de rustines, quoi. Et on fera un jour ensemble, je ne sais pas, une espèce de revue. Je ne sais pas, des revues théoriques. Ce n'est pas une espèce de critique théorique autour de certaines choses. Ça ne me dérangerait pas, moi. Je trouverais ça cool. Maintenant, non. Parce que là, ça me prendrait... On se fera ça après. Je note ça quelque part. Il faut que je mette des idées. Ça, c'est quoi ? Eh bien, regardez. Hop. Je mets ça. Ça, c'est mon petit papier. C'est un papier tout pourri. Je mets... On va appeler ça théorie chronique. Eh, le nom est trouvé à l'instant. Eh, ce n'est pas hyper classe. Genre, théorie chronique. Avec, je ne sais pas, on mettra, voilà, des styles, des machins. Peut-être... Voilà, on essaiera de trouver un truc. Mais théorie chronique, ça déchire, non ? Bon, je suis sûr que ça existe déjà 5000 fois. Allez, ça, c'est une idée. J'avais d'autres idées, je les noterai plus tard. Des idées qu'on pourrait faire ensemble de... De ce qui est possible de faire ensemble pour, voilà, je ne sais pas, faire avancer notre vision. Avec, tu parlais de Small Doran aussi, je ne sais pas. Small Doran, excellent théoricien de la bande dessinée du 9e art. Excellent. Allez lire ces livres. Allez lire ces livres de... De... D'analyse. C'est excellent. D'ailleurs, toi aussi, Thierry, si tu m'entends... Thierry, si tu m'entends, je pense à toi. On fera un truc. Thierry, franchement, peut-être, tu vois, à un moment donné... Je ne sais pas, je relirai un de tes livres critiques et j'en ferai une vidéo, parce que c'est tellement bien. Avec mes mots, avec ma manière, j'essaierai d'essayer de... Je pars de parler de tout ça. Ça pourrait être hyper cool. Ça, c'est des choses qui me plairaient. Je pourrais faire aussi des chroniques de livres, mais de livres... Pas de livres de personnes contemporaines, parce que ça... Voilà. Mais des livres de... Je ne sais pas, d'auteurs que j'apprécie ou des auteurs étrangers. En fait, je ne m'empêcherai pas de faire des chroniques. Mais ça peut être assez cool de faire des chroniques. Mais pas sur des gens que je connais trop bien, des gens proches ou des trucs comme ça. Parce que, voilà. À part si vraiment, bon... Si je commence à ouvrir les portes petit à petit. Le fait de... Je me dis... Bon, je ne vais pas faire de chroniques. Puis ensuite, je commence à me dire... Eh bien, c'est quand même un peu cool, quand même. J'en ferai peut-être. Mais vous allez adorer. Ah, vous êtes quatre. Ah, David, salut, ça va ? Mais vous allez adorer. Les amis, si je fais des chroniques sur des albums, je vais vous casser le cerveau de trucs cools, quoi. C'est quasiment sûr. Parce que j'adore ça, en fait. Je le fais moi-même. On se le fait tous soi-même quand on lit une bande dessinée. Mais il y a quand même un petit plus qui peut être... Un petit plus de lecture. Ce n'est pas plus au sens encore plus. Mais un petit pas de côté. Je vais dire ça comme ça. Du fait que, simplement, je sois dessinateur. Et en fait, c'est toujours sympa d'avoir un avis de... De quelqu'un du métier, en fait. Pas de quelqu'un d'extérieur, mais quelqu'un qui fabrique aussi le dessin. Fabriquer, c'est un mot un peu... C'est un gros mot, mais... Si, la fabrique du dessin, c'est-à-dire... Parfois, en lisant un livre, je... On parlait de Moebius, à un moment donné, il y a quelques temps dans une chronique. Je le vois dessiner. Et je pourrais limite, je ne sais pas, essayer par les mots, d'essayer de se remettre dans la tête de Moebius. Même si je n'en ai absolument pas la prétention. Mais en fait, d'essayer de deviner la façon dont il fait émerger une image. Et ça, parfois, je ne sais pas... Je peux le pressentir, ça peut se sentir, pour un oeil à viser. Et je n'oublie pas aussi... Chronique théorique, et aussi... On pourra faire une chronique... Enfin, on pourra faire un... On pourra faire aussi des vidéos avec invités mythiques, quoi. Invités, ou invités eux, hein. Invités mythiques. Je pourrais inviter des gens, et puis discuter. Ça, ça va être trop cool. Mais ça, je le ferai après l'album. Genre, on va trop se faire plaisir, les amis, après. C'est pour ça que là, je fais suivre... Vous saluez entre vous, c'est trop cool. T'as lecture diffère de la mienne qui ne suit pas la... C'est clair, je comprends. Ouais. Et c'est là où ça peut être sympa. Bonne année, David, aussi. Ah, mec, j'espère que ça roule. Peinard. Tranquille. Je dis bonne année aux autres, hein, aussi, mais... Voilà. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Je comprends, c'est bien Reste avec nous le maximum Si tu veux, je sais pas On essaye de discuter de trucs Qui peuvent te déconcentrer Tu vois Il regarde Youtube au boulot C'est pas possible C'est un C-proc Intéressant J'entends que le lecteur Qui m'ont avec les clés M'est changé avec les dessinateurs Ouais Idem, travail à domicile Le gros dentaire C'est que je peux être ici en même temps Entre deux appels, deux dossiers Merci les amis Vraiment, je vous fais de ton plaisir Je sais pas quoi penser Parce que j'ai l'impression De vous déranger un peu En plus Mais on parle de trucs cools Donc ça va On parle de trucs cools Oh là, vous entendez dehors Non, je sais pas si vous avez entendu Peu importe Et en même temps Moi aussi j'avance En fait je trouve ça fun Que Que vous soyez Que vous soyez tous Comment dire Spectateurs De Chaque trait Que je suis en train de faire Là C'est à dire que Je parle Je discute Mais en même temps Genre en ce moment là Je suis en train de faire un tapis Vous êtes en train de regarder quelqu'un Qui dessine un tapis Mais ce tapis C'est une C'est En fait il est Il va devenir présent Avec vous Quand Si par bonheur Vous Quand vous lirez l'album J'espère Bon j'imagine que 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 vous lirez l'album Que je suis en train de faire À un moment donné Un ou un autre Ou pas du tout Peu importe d'ailleurs Mais quand Une des fois Enfin quand vous lirez l'album Vous auriez été Vous auriez été présent Avec moi Qui est en train de dessiner ce tapis Et en fait Ce tapis Peut-être sera Aussi Important Voir Peu prendre Presque plus d'importance Que beaucoup d'autres choses Dans l'album Et En fait C'est ça la magie aussi Du dessin Ou de De la bande dessinée Ou de la bande dessinée C'est qu'en fait Les La surprise Et l'émotion N'est pas forcément Là où on l'attend Là où on dirige le lecteur Mais elle peut être Dans des détails Absolument Complètement cachés Pour chacun d'entre nous Chacun d'entre vous Et même pour moi C'est à dire que moi Qui des fois Relie mes bandes dessinées Ou lis d'autres bandes dessinées Que j'ai déjà lues D'autres personnes Je me dis Waouh Je sais pas Là Il y a un truc captivant Dans son dessin À ce moment précis Et donc là Je suis en train d'appuyer Le fait que ce tapis Ce tapis est vivant Pour nous tous Là en ce moment Et qu'en fait Il est pas si anodin C'est à dire qu'il a des motifs Assez chouettes Il est rond D'où viennent ces motifs Qu'est-ce qui fait que Dans l'image Il prend une aussi grande importance C'est à dire que J'aurais pu faire Par exemple Un tapis discret Et là je suis en train De marquer ça Avec des traits Assez Assez Comment dire Assez prononcés C'est à dire que J'y suis allé Alors que Alors que j'aurais pu être discret Puisque c'est un élément de décor Mais justement Pour moi le décor Est révélateur Dans le geste Par le geste De ce qu'il y a De ce qu'il y a à côté Et en fait Si vous voyez Si vous voyez bien Ce tapis Répond En fait 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 une sorte D'écho Comment dire Fait une sorte D'équilibre Entre L'insistance du geste De ce tapis Et la fragilité La douceur De 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 ces corps nus Et en fait Voilà je veux réveiller Je veux révéler Dans ce petit espace De cette case là La fragilité De leur corps Et à côté Ces matières Qui sont Un peu brutes Les petits gestes Que j'ai pu faire De Du bois Le bois Dont on sent Qu'il est Je sais pas Un peu rugueux Même le matelas Qui est en peau On sent que c'est De la peau Un peu brute Enfin pour moi C'est de la peau Mais qui est Un peu en poil On sent que eux Ils sont Un peu Fragiles En fait là dedans Et donc ça Cette rugosité Du trait Elle est dans ce petit espace Mais elle est aussi Dans le reste de la page Et donc en fait Mes pages Sont garnies De ces De ces De ces Déséquilibres là Ou de ces équilibres là Voilà Je lis vos commentaires Comment Pareil Ah ouais Tout le monde travaille La concentration Autre sujet de discussion Ouais mais là Si vous voulez On en parle après Je mets ça de côté Concentration Comment ça Une baisse de productivité Le vendredi matin Parlez-en à vos boss Si vous en avez Ah moi je suis revenu Au bureau Mais je suis seul Dedans cette semaine Et j'ai eu des trucs Très barbas Autant que je vienne ici C'est cool Oui ça va être trop cool De se dire Putain j'ai vu ce tapinâtre Et mec c'est exactement ça La naissance d'un tapis Tu vois Ça pourrait être d'ailleurs Je sais pas Le titre de l'album La naissance d'un tapis Tu vois Le genre Le truc ultra méta Tu vois Moi franchement Non Je serais pas prêt à faire ça Mais Mais si j'avais à improviser Une bande dessinée Un jour on improvisera Une bande dessinée ensemble On créera une bande dessinée ensemble Où justement je laisserai libre cours Ça c'est aussi un projet Et hop Bande dessinée Genre On fait des projets J'écris tous les projets Ensemble là Sur une seule C'est Comment dire Comment dire Faut que je trouve un nom hyper cool D'une improvisation En bande dessinée Qui fasse Qui fasse déferler En fait Les rêves Je vais appeler ça comme ça Et les amis Et je suis en feu là Impro sacré Impro sacré On le fera aussi ensemble Notez un tout ça Les amis Ça c'est des vidéos Et au fait Ah oui David tu m'avais dit un truc Genre Une sculpture de bateau Ou une sculpture de mes personnages Genre aussi Il y en a un Je sais pas On va faire une vidéo Avec Et là Et là Je suis hyper chaud J'ai inventé des titres Hyper Sculpture terre Sculpture terre On fera Je sais pas Je sais pas Là on fait des ateliers parallèles Vous vous souvenez D'ailleurs Faudrait que je le remette dans le titre Atelier parallèle Parce que c'est cool en fait Je sais pas pourquoi Est-ce que j'écris bien parallèle Putain je suis vraiment une naze Pardon c'est l'inverse Oh là Eh les gars je suis en train Eh mais j'allucine Je suis vraiment un naze Désolé Non mais j'avais bien raison Putain mais quelle naze Euh Ok Hein Voilà Je le laisse comme ça Ça fera la petite anecdote De Tu sais Genre il y a eu plusieurs mots parallèles Qui se sont venus Qui sont venus me paralléliser L'esprit Et voilà Atelier parallèle Ça on fera des sculptures Ça va être trop cool Impro sacré Mais les mecs On fera un Impro sacré Je dis les mecs C'est parce que Voilà Je sais pas si Voilà Mais Je note les projets On en reparlera Pas de paroles d'ivranitia Non absolument pas Ici Tout est De toute façon Tu le vois bien Tout est sacré Péroïque chronique Invité mythique Impro sacré Sculpture terre Atelier parallèle Les gars on va monter Une espèce d'édifice D'édifice monstrue Et attention Il faut pas que je me laisse Envahir par Youtube Comme ce qu'on entend faire En ce moment C'est à dire de discuter Un truc sérieux On va se faire manger Numériquement On va tous se faire Manger numériquement Parce que si Tous on s'embarque Là dedans Un ça peut être très cool Mais ça peut être Très énergivore Pour chacun d'entre nous Fait dessin et anime Il fait dessin et anime Ah oui Pardon Allez chiche On lira l'album Ouais c'est clair Donner de son temps présent Au présent Lui même Donner de son temps Au présent lui même C'est à dire L'impro c'est Euh Faire émerger le présent Fixer le présent Comme une chose sacrée Le temps Comme vous le savez Est extrêmement précieux On construit des choses Euh On construit les choses Dans le temps présent En pensant au futur C'est à dire que moi Là je suis en train de dessiner Mais bon Ce que je suis en train de faire Est une projection De ce que sera L'objet libre à l'avenir Et de ce qu'il m'apportera Aussi à l'avenir Donc en fait Je suis en construction D'un avenir Avec ce projet Donc en fait Je suis à la fois Dans le présent Parce que je suis en train De dessiner Et donc ça C'est un des Un des trucs chouettes Du dessin Mais là Impro sacré C'est à dire que C'est le temps présent Qui est sacré C'est à dire Chaque trait Euh Fait avancer Euh L'histoire Et donc On donne tout Tout notre talent Autant présent Ce qui est autre chose C'est à dire On ne pense pas au futur On pense au plaisir présent De faire avancer les choses Et aussi De faire avancer le dessin Dans son incertitude C'est à dire C'est à dire On sait pas ce que ça va donner Et on verra ce que ça va donner L'impro c'est ça On verra ce que ça va donner Et forcément Ça donnera quelque chose Mais ça va nous apporter Quelque chose Parce qu'on sera en danger En danger Se mettre en danger Mais un danger Léger C'est un petit danger Il n'y a pas de réel danger Euh En tout cas Essayer D'apprendre des choses De soi-même Dans le temps présent Là je suis en train de Moi je suis Là ce que je fais Pour cet album C'est un peu le mélanger d'eux Donc c'est pour ça Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Ma méthode de travail Et je la trouve Assez chouette Elle est à la fois Hyper dangereuse Et à la fois Je sais où je vais Quand même Désolé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hop Aïe Ça Là Alors là Il ne faut pas que je me plante On voit bien ce que je fais Ouais c'est bon Pardon Pardon Bon je me suis bien enflammé Comme il faut Place au dessin Voilà Ensuite On va dessiner ça Et même D'ailleurs Je vais aller tout de suite Ici Plus de café J'ai plus de carburant Les amis Plus de carburant De l'esprit Allez Je vais trouver ça autrement D'ailleurs là Je viens de remarquer Une faute De perspective On va refaire ça proprement Le sol Le sol est censé être Un peu plus Alors Il ne faut pas que je fasse La boulette quand même Ce serait trop bête A quelques millimètres près Vous voyez bien A quelques millimètres près La perspective peut être foirée Ou pas mal comprise Là il faut que je fasse Attention à ça Je peux tricher un petit peu Mais Pas beaucoup Qu'est-ce qu'il y avait Sur cette petite table Est-ce que tu vas leur faire L'intérieur des oreilles Ça m'obsède Depuis 5 minutes Merci Tokolo Eh bien non Je ne suis pas Je ne suis pas un Faiseur d'intérieur d'oreilles Si tu veux savoir Je le fais parfois Mais Souvent Souvent non Pourquoi ? Parce que Comme je m'applique peu Sur les oreilles Je fais généralement Une espèce de forme Un peu Voilà Une espèce de forme rapide Et je trouve que Ça donne signe En fait C'est comme si je fais Une espèce de petit point Un espèce de petit point On va simplifier Un petit point d'interrogation En fait ça fait un rond Ça fait l'oreille un rond Avec un point d'interrogation dedans Et donc ça donne un signe supplémentaire Qui nous détourne du regard Du personnage C'est-à-dire le regard du personnage Doit être Là où Il y a le plus de finesse Avec un point central Là où il doit s'accrocher l'œil Et en fait L'oreille Si j'avais à mettre quelque chose dedans Ça rajouterait un autre point D'interférence Dans Voilà Dans 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 la Qui donne pas forcément en plus D'émotion Parce que je t'avouerais que L'intérieur d'une oreille Ça varie Très légèrement Même Voir pas du tout Et ça ne donne Pas d'émotion Donc retenez cette phrase 2021 Pour commencer L'intérieur d'une oreille Ne donne aucune émotion Mais vous m'avez compris En gros Voilà Je trouve que ça fait un signe supplémentaire Qui ressemble à un point d'exclamation Qui Qui fait un signe De trop Dans mon style à moi Dans mon style à moi Après Juste J'ai pas trouvé J'ai pas trouvé le bon signe Pour Simplifier ça Et en fait Comme je m'y suis pas penché Généralement je le fais pas Je me dis Je fais l'impasse dessus Mais ça donne des trous J'espère que ça ne te gênera pas trop A la lecture de l'album Tu sais A chaque case Tu te diras Putain Y'a pas les Y'a pas les Y'a pas les Les intérieurs d'oreille Ah Allez Y'a pas les intérieurs d'oreille Putain J'achète pas l'album Y'a pas les intérieurs d'oreille C'est possible Tout est possible Les amis Qu'est-ce que je suis en train de faire là Je suis en train de Ah ouais d'accord En fait j'ai fait une table basse Pas du tout Ok Je me suis Je me suis viandé Attends Ah non Je peux essayer de me rattraper Voilà mais j'ai fait n'importe quoi Bon c'est pas grave Cette table basse C'est pas du tout comme ça Est-ce que c'est important ? Non Mais maintenant que vous êtes là Et que vous êtes témoin Ça commence à l'être Ah le nul Alors on va faire Je me suis fait avoir Par mon propre J'ai discuté Discuté Alors que sous les yeux J'avais entre guillemets La bonne table basse Vous savez quoi ? Je ferai du Photoshop Parce que ça J'ai pas envie de J'ai pas envie de De mettre une routine là-dessus Je le ferai peut-être plus tard Mais voilà Je me suis fait avoir À force de parler Alors je suis en train de Crayonner avec vous C'est la suite de Ça sent la rustique Ouais ouais ça sent la rustique Je vais ouvrir les autres albums Et observer toutes les oreilles des personnes Ça peut être une bonne chronique Une bonne critique d'album Sache-le Alors oui En fait tu répertories Toutes les albums que tu as Et tu mets dans des cases Ceux qui font les oreilles Ceux qui ne les font pas Tu classes les albums En fonction de ça Et en fait tu peux avoir Des résultats Assez surprenants C'est dans les détails Que les choses se révèlent Et je pense que tu peux révéler Une nouvelle histoire De la bande dessinée Grâce à ça Grâce à cette méthode Donc à toi de jouer Et au colo Fais nous rêver Trouve tout ce qui fait C'est dans cette Voilà Dans cet anodin Tu vois Que peuvent se révéler Des choses cachées C'est toi Qui va révéler Révèle Ce que Personne n'a vu Auparavant C'est à toi de le faire Je crois en toi Le mystère Le mystère Des oreilles cachées Ou l'oreille cachée En référence A Comment il s'appelle déjà C'est une blague Vous aimez mes blagues Si je me fais des blagues Tout seul C'est que Je suis motivé Vous l'avez bien compris C'est une blague Bon ouais Vous avez remarqué Que Comme le Comme le tapis Voilà Je déroule Je fais du mobilier Avec vous Mais c'est pas n'importe quel Mobilier C'est 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 du Mobilier Rustique C'est C'est un espèce De mobilier Étrange Que j'ai fait là Je sais pas pourquoi Un mobilier Simplifié Un mobilier Paré pur Vous allez voir Mais J'ai l'impression Que c'est pas A l'échelle Vraiment Je vais un peu Agrandir encore Donc désolé Je suis en train De refaire le mobilier C'est à dire Que je Il y a un truc Que je capte pas En fait C'est marrant Parce que Bon comme le tapis Mais ça c'est pour D'autres raisons encore Je vais donner De l'importance A J'ai un peu peur De ces mobiliers Parce que J'ai peur Qu'ils prennent Une grande place Mais en fait Il faut pas avoir peur Ce sont des objets Ils vont vivre Par eux-mêmes En fait J'ai peur Parce que Je les avais pas Très très bien pensés A la base Et en fait Ils peuvent se révéler Assez utiles Dans 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 ce cas A dire L'espace que j'ai créé C'est une chambre Et vous voyez C'est un peu C'est très Modeste Très chiche Je sais pas comment dire ça Il n'y a pas Il n'y a pas de choses Extraordinaire Et c'est même Des objets Extrêmement simples C'est une espèce de peau Sur Donc de peau Je sais pas En terre J'imagine Sur des draps Ou en tout cas Des couvertures Ou des vêtements Là parce que J'en ai dessiné Un petit morceau Ici Je fais référence A des choses Que j'ai déjà dessiné Autre part En plus Ils sont bien propres Bien rangés Donc c'est un peu Je sais pas Je sais pas pourquoi J'avais fait ça En fait Ça dit beaucoup De Les quelques objets Qui sont là Dit beaucoup Et là J'avais fait Trois petits coquillages Je vais en faire Un autre Hop Dissent beaucoup Le fait que Ta mine De porte mine Dépasse aussi peu Me stresse Beaucoup Et les amis Vous me faites Voyager Dans des détails Vous me faites Voyager Dans des détails Absolument Insoupçonnés Les oreilles Des personnages La mine Qui pointe C'est incroyable On est dans une autre dimension Mais j'aime beaucoup Alors là j'aime beaucoup J'aime énormément Parce que c'est le genre De considération Oui qu'on se dit Qu'on se dit souvent En fait Et donc là Tu peux David me poser la question Mais j'adore Alors je vais te répondre Parce que là Il y a une réponse Et que Je t'explique Donc t'es bien au boulot Attention T'es bien au boulot Donc Ça ça peut faire Office de déconcentre Alors oui C'est vrai Je sais pas si on voit bien Ouais c'est vrai En fait C'est L'embout C'est cassé Au début Il y avait Un embout En fer Il y avait un petit embout En fer Qui dépassait Et la mine dépassait De cet embout en fer Mais je l'ai pété Alors je sais pas comment Bah je l'ai pété Tout simplement Comme ça J'ai cassé le petit bout En fer Et en fait La mine sortait Et comme j'aime bien Cet outil Parce que Je jette pas mes outils Je garde les mêmes Tout le temps Celui là Bah ça doit faire Je sais pas 5 ans que je l'ai Et donc Comme j'avais dit Dans un de mes précédents live Peut-être que t'étais là Je me souviens plus Je suis très attaché A mes outils Donc je garde mes outils Ça Cet outil là J'ai dû l'avoir Quand j'avais Je sais pas 16 ans Donc j'ai ça depuis 16 ans Le pinceau Le fameux pinceau Que je lave jamais Aussi même chose Genre je sais pas Depuis quand il date Et voilà Regarde La preuve Avec cette espèce De bout de dégueu De papier J'utilise Les outils Jusqu'au bout Mais très Ravi Que tu aies Perçu Que l'outil Était anormal C'était un outil Anormal C'est à dire Qu'il était pas Qu'il était pas Sorti d'usine Toi qui as un oeil De designer C'est assez cool Ce que j'imagine C'est des choses Que tu Que tu relèves Re Petite urgence Un présent Qui part A Ciao A tout à l'heure Bon 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 impression J'espère que tu trouveras Une solution A tout ça Ah j'ai pas suivi Ah j'ai pas suivi depuis Ah il est mince Merde Putain je veux que je réexplique Ok je te le fais en super rapide Ah c'était un pinceau le truc noir Oui oui c'était un pinceau Tu peux me poser la question designer tout ça J'ai perdu le fil En gros Ouais comme t'as un oeil de designer Tu vois ce genre de détails sur les objets Tu vois Tu sais que Ouais ouais j'ai baissé le délai Bien sûr J'ai baissé le délai Ce qui fait qu'on peut discuter un peu plus J'ai vu J'avais fait la promesse de faire ce truc Donc c'est cool On peut parler vraiment plus en direct Et donc c'est pour ça que je suis encore un naze A lire les commentaires encore en différé Mais en fait C'est tout simplement parce que je suis en train de dessiner Et donc je fais pas attention Et comme le chat comme tu le vois Il est vraiment sur le côté comme ça C'est pas plus mal pour moi d'ailleurs Parce que ça m'évite d'être trop déconcentré Donc je vois pas quand il y a des messages qui apparaissent Et oui designer Alors je te refais la mini explication de ce pourquoi il y a pas ça Si t'as Tu me disais justement que t'aurais dû écrire une petite norme de taille De taille de mobilier Dans ton univers Si t'étais vraiment pro Absolument Je devrais faire même des Comment on appelle ça Ah c'est un nom Tu sais quand tu fais des personnages Quand tu fais des personnages Et que tu les fais sous toutes les coutures Pour les avoir en Et pour le mobilier Alors tu me disais pour le movie Tu voudrais dire une petite norme de taille Mais carrément en tant que designer Un on a fait des études pour ça Tu vois J'essaye de faire des Comment on appelle ça Des Des meubles viables Tu vois Qui ont une certaine consistance Je suis sûr que nos profs Ils seraient très contents De voir Mais en fait Je me fais un peu à l'avant-garde De pas mal de choses Tu vois Non Genre une table Mince Une table basse en bois brut Comme ça C'est pas mal Tu vois Une espèce de table basse Comme ça Genre juste Un carré épais De bois Et quatre Quatre pattes bien massives Et même un saint Pour moi c'est pas du Là On croirait Un espèce de Ikea Tu vois Mais ça l'est pas C'est juste des planches de bois Les unes dans les autres Et en fait ça révèle déjà Pas mal de l'univers Que je développe C'est à dire Simplicité Rusticité Solidité Pas besoin de plus en fait Et pour moi Je t'avouerais C'est un peu les meubles du futur Ça Je suis en train de créer Les meubles du futur C'est à dire Plus besoin Pas besoin de manufacturer Etc Juste Les éléments bruts La puissance Et la beauté Des matériaux bruts Suffise Et ça c'est pas mal Il y a pas mal de courant Comme ça De designers Des fois je regarde Certains Certains Magazines Revues Plus revues Pas de design Mais de mode De mobilier De mode Je 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 Ils viennent à moi Je les achète pas Les magazines en question Viennent à moi Et là je pourrais faire un petit truc Un petit truc sympa Je vais essayer de Et donc là c'est amusant Tu vois là c'est le dialogue de la matière Bois brut Avec des vêtements Ou je sais pas Des espèces de Comment on appelle ça Des espèces de 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 L'univers L'invention du taboué En live Franchement Très brutalisme Nickel Non brutalisme Moi ça me plaît C'est du brutalisme En fait Là t'as dit brutaliste Brutaliste c'est un mot trop brut Le brutalisme C'est inscrit dans son mot Dans le mot lui même Brutalisme Tu vois ça s'adoucit Donc en fait C'est la douceur Dans 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 la rudesse Donc ça me va Le brutalisme C'est un nouveau courant Qui me va Et qui correspond Je t'avouerai assez bien A mon style Mon style C'est du brutalisme Pour tous les Pour tous les journalistes Qui 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 auront à passer par ici Et qui voudront M'interroger sur Genre Comment vous pourriez Définir votre style C'est du brutalisme Merci David Merci à tous Vous venez Vous venez de résoudre Un des plus grands problèmes Des 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 gens qui sont interviewés Qui sont interviewés Des auteurs Et des autrices Qui sont interviewés En bande dessinée Pour définir leur style Comment vous pourriez Et qui connaissent Voilà Comment vous pourriez Définir votre style C'est du brutalisme Ah Et qu'est-ce que ça veut dire Tout est dans le mot Il suffit de le Il suffit de le prononcer Prononcez-le Brutalisme Et vous comprendrez Tout la Voilà Tout ce que ça invoque En vous en fait Et donc mon style Pour cette bande dessinée C'est du brutalisme Si je veux faire La fine bouche C'est même du brutalisme Du brutalisme doux Doux parce que là Regardez Je suis pas brutal en fait J'avance petit à petit Je fais des choses Je pense Il est sous-champi le Vincent Et les amis Qu'en pensez-vous Oui Il est bien Le café était peut-être Un peu fort Mais là je suis à 2% Enfin sachez que C'est pas le champi C'est juste la création Et là je suis tout seul Mais imaginez Imaginez nous tous ensemble Je pense que Ah David T'en sais quelque chose On a pu Partir en live Assez souvent J'ai des bons souvenirs D'ailleurs Ça vient pas de nulle part On s'est créé comme ça Et moi Et pour preuve J'ai pas besoin de champi en plus Enfin tout est là C'est la puissance La puissance de la création Du brutalisme doux Comme l'acier moelleux Absolument Ou du métal hurlant En fait c'est C'est un truc qui se perd En fait C'est C'est Métal hurlant C'est là où c'est très juste Par exemple C'est de donner une émotion A C'est donner une émotion Une émotion A A A A Une matière Et là où c'est bien Dans l'époque Métal hurlant Attention Les gars Je vais m'embarquer Sur un truc Hyper chaud Vous allez kiffer Tous les amateurs De métal hurlant Voilà Bon Métal hurlant Aussi C'est C'est Aussi Principalement Deux mots Deux mots Combinés Avec tout ce que ça engendre Comme imaginaire Métal hurlant C'est à dire C'est vraiment typique De l'époque C'est à dire Le métal L'acier Celui qui s'élève Celui des technologies Des fusées Et de quelque chose De rock De solide C'est à dire Quelque chose Que sait façonner l'homme Et donc l'homme L'homme courbe l'acier C'est courber l'acier C'est maîtrisé Une des matières Les plus dures Et les plus résistantes A son profit Pour s'élever Vers Je sais pas L'espace Vers Pour créer des outils Encore plus durs Pour être encore plus durs Avec Eux-mêmes Leurs rêves Et 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 aussi Parce qu'on sait Que le métal C'est quelque chose Qui s'extrait durement De la terre Et Et qu'il faut Une force colossale Pour Pour pouvoir Le modeler Et le modifier Donc le métal Le métal Engendre indirectement Toute cette symbolette Hurlant En fait il hurle Il hurle Alors soit de désespoir Soit il hurle de rage Soit il hurle de colère Ou soit il hurle D'exaltation D'exultation Je sais pas comment dire ça C'est à dire hurler De puissance En fait Donc il hurle aussi Voilà Donc il a un mouvement Le métal hurlant C'est une espèce de métal En mouvement Donc on pense forcément Ça peut être aussi Un cri de désespoir Dans le centre Il hurle dans le vide C'est à dire hurler Dans du métal Ça C'est 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 Ou avec le métal C'est C'est Aller à l'encontre C'est forcément une plaque C'est hurler Face à Face à une matière Qui est trop dure Pour nous En fait Donc c'est une émotion Très fragile Trop fragile Pour du métal Qui lui Peu résonner Certes Mais voilà Je suis sous champi Les amis Mais voilà Non je rigole Et c'est pour vous dire Que Métal hurlant C'est une époque Parce que On croit En cette toute puissance Du métal Et en même temps C'était déjà Une autocritique A l'époque C'est là Où est l'intelligence De métal hurlant Déjà à la base Je trouve On peut en refaire En tout cas On peut en refaire Une lecture De On peut en refaire Une lecture Avec un nouveau Prisme actuel De Qu'est-ce que représente Le métal Actuellement Il n'a plus La même symbolique Maintenant Que dans les années 70 Dans le sens Pouvoir Pouvoir de transformation Avant il était fascinant Et il faisait peur Donc ça C'était l'intelligence De la critique De l'époque Maintenant je trouve Qu'il fait encore plus peur Enfin le Il draine plus Cette espèce De D'aura Du progrès Enfin selon moi Il a encore Cette aura du progrès Mais ça commence A A être un peu Remis en cause A être un peu Il fait moins illusion C'est ça que je veux dire Le métal fait moins illusion On sait que Je me suis trompé Les amis Je me suis trompé Juste Ah purée Je vais devoir faire une rustine Je lâche deux secondes Mon enflammade Je sais pas comment On peut dire ça Je rustine Ça fait chier de rustiner Allez Je rustine En fait Là c'est pour Comment on appelle ça Là c'est pour Vraiment pour Pinailler Parce que En fait Tout le monde s'en fout De cet espace là Je pinaille Je pinaille Mais à 100 000% Et vous êtes avec moi C'est pour C'est pour vous prouver Que je ne fais pas Les choses à moitié Et que Chaque matière Chaque objet Dans mon univers A une importance Après je dirai Tes commentaires David Parce que j'ai vu Que tu en avais écrit Et Et donc pour finir Avec Avec Metal Roland Cette idée Du progrès Par L'échappée spatial Selon moi Toujours Avec toujours Mes idées Mes idées étranges Que Tout peut avoir une fin Maintenant Elle est Comment dire Metal Roland Devient encore plus Controversé maintenant Enfin Encore plus Polémique maintenant Je trouve Il était déjà A l'époque C'est à dire Ça re-questionne Le progrès Et nos imaginaires Du progrès C'est à dire Metal Roland C'est l'ouverture A Un imaginaire Du progrès Qui partirait Qui partirait Qui partirait Très loin Voir trop loin Pour certains imaginaires Ou très loin Dans Tout Ou dans Dans les fantasmes Que ça peut Que ça peut générer Mais maintenant En plus du fantasme Je trouve Qu'il y a Un nouveau sentiment Qui naît Juste par exemple Par la combinaison De 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 Maintenant Il n'y a Il n'y a plus la notion De Vouloir aller plus loin Vouloir Il n'y a pas uniquement Cette notion D'aller plus loin Vers l'infini Toujours aller plus loin Il y a aussi cette notion Que ça fait peur Ça fait peur Alors Métail hurlant Ça fait peur Aussi Donc c'est pour ça Que c'était très novateur A l'époque C'est que Cette expression Fait peur Et qu'ils avaient presque Eu l'intuition Que On commençait déjà À aller trop loin Et donc Métail hurlant Et C'est vraiment Un Un titre Très intelligent Un titre Très intelligent A cet égard Et que Et auquel il faut vraiment Prêter attention Maintenant Encore plus maintenant Et que On y voit forcément Quand on entend Métail hurlant On voit On entend Je ne sais pas La conquête spatiale On a tout un imaginaire Sur la conquête spatiale Mais aussi Il contient aussi La critique De cette conquête là Donc c'est vraiment C'est vraiment Un chouette titre C'est vraiment Un chouette titre De Je ne sais pas De Revue De revue Et donc Il faudrait vraiment Le questionner Sous cet angle Maintenant Il amène à questionner Sous cet angle Maintenant C'est vraiment Alors je dis Madaron m'a offert Un album de photos De moi à Noël T'es sur pas mal De pages Dont la photo mythique Sur ta mob Mobilettes Franchement Ça me fait casser de rire Ça me fait casser De rire mec Je pense aussi Une référence au métal Des moteurs Qui hurlent leurs chevaux Absolument Ça fait penser A plein de choses Métail hurlant Donc il peut y avoir Ce degré là C'est vraiment Un titre Qu'on peut Qu'on peut Qu'on peut déployer A l'échelle symbolique Comme à l'échelle Sensitive Comme tu dis A moteur Tu vois David T'es encore là David ou pas ? Dis moi Ou juste oui Parce que j'ai un truc A te dire Un truc un peu drôle J'y ai pensé Un truc drôle Auquel j'ai pensé C'est une petite blague Ça reste entre nous Yes En fait quand t'as dit Mobilette Tu sais genre Que ta mère m'appelait Mobilette Mais moi Mais ça m'a fait Casser de rire J'étais vraiment Mais j'étais mort de rire Dans ma tête J'étais en train de me dire Et en fait Attention C'est une pépite Que j'envoie là C'est une grosse pépite Juste pour toi Et juste pour les Six On est six à regarder Juste pour les six personnes Qui regardent Et pour les Allez Je sais pas Il devait y avoir Peut-être 60 personnes Qui vont regarder le live Après coup Les journalistes Effacer ça Voilà Effacer ça J'espère un jour D'ailleurs Que les journalistes Regarderont les lives Pour se renseigner Sur tout ce que j'ai à dire Mais ils le feront Absolument jamais Parce qu'il y a des dizaines Et des milliers d'heures De lives Qui vont se faire En gros Mec Et En fait Dans mon dessin Dans mon dessin Je serai pas Une mobilette Dans le sens où Tu sais Je suis en train De pétarader Tu vois Je suis là Avancer à deux à l'heure Tu vois Sur les routes de campagne Avec mobilette Essayer T'sais d'avancer Le plus loin possible Tu sais De voyager Mais je suis en mobilette C'est à dire que mon style de dessin Il est pas ouf Tu vois Bon il est sympa Tu vois Mais j'en fais trop J'en fais des caisses Ça pétarade dans tous les sens Tu sais Je mets des trêpes Un peu partout Tu sais Voilà Ça fait du bruit En fait mon style Il fait du bruit Tu vois Et j'avance Mais tu sais Je suis courbé face au vent Tu vois En essayant d'aller le plus loin possible Mais sur une mobilette C'est à dire que moi Je vais voir l'infini Tu vois Mais en mobilette Il est remonté Je suis remonté Je suis remonté Mais avec mon mobilette Et là où je voulais en venir C'est qu'à un moment donné Dans mon esprit J'ai Il y a deux types de personnes Qui veulent s'élever Artistiquement Il y a Moebius Et moi je suis mobilette Tu vois ce que je veux dire C'est à dire Moebius Tu vois Lui c'est l'anone de Moebius C'est hyper classe Tu vois Il voit déjà un truc Cosmique hyper grand Moi je suis juste mobilette Tu vois Moi j'y vais juste Dans l'espace Mais avec ma mobilette Tu vois Avec mon petit style Tu vois J'avance petit à petit Je suis là Allez on y va les amis C'est tout J'arrêterai là Descente Descente de Descente de Tout le monde descend du train C'est bon J'ai fini mon petit délire Mais ça m'a fait marrer Que Le mot mobilette Se rapproche du mot De Moebius Pour les journalistes Qui m'écoutent Oubliez ça Instantanément Tout ce que je viens de dire N'existe pas Ça t'a plu ? T'as trouvé ton pseudo Pour tes futures oeuvres Mobilette Mais t'sais Écris un peu Genre Écris un peu T'sais un peu du futur Genre mobilette du futur Mettez moi juste Dans la façon Dont je pourrais l'écrire Là je suis en train De finir cette case Vous avez compris Que j'étais en train De finir Et que je vais devoir M'arrêter là les amis Parce que Un On s'est bien amusé Et là ça a été drôle On a fait un drôle de live Et j'étais en feu Je voulais dire Bruno Mobilette Et je sais pas Si ça vous fait marrer Mais moi Ça me fait Moeb Mobilette Mort derrière Pardon C'est un bon C'est bon Fin du concours Carrément Et les amis On finit là dessus Parce que franchement C'était hyper drôle Bon j'espère que ça vous a bien plu Et on est 5 Et on est 5 Mais on se marre bien Moi j'ai bien J'ai pas tant d'avancé ça Faut que j'avance comme un ouf Il est 11h45 Bruno Tocolo Dranoc Et j'en oublie Sûrement Il y avait qui déjà au début Je me souviens plus Texte Mais texte Il s'est barré Les amis C'était hyper cool D'être avec vous A plus Et je sais pas si je reviendrai Cet après-midi Je ne pense pas Donc si vous avez un live De moi cet après-midi C'est cool Si on n'en a pas C'est pas grave En tout cas c'était cool De s'être amusé avec vous A la prochaine Pas lundi prochain Je ne serai pas là Mardi non plus Donc on se retrouvera Très certainement Vendredi prochain Donc ça peut être très très long Donc à vendredi prochain N'attendez pas Voilà N'attendez pas forcément De De live De moi Je vous mets Voilà ici Pour finir Ce couple Ce couple sympathique De personnes que vous avez vu Durant toute live A bientôt Salut tout le monde Ciao